La parole est en vous. Parlez ! La parole est en vous. Parlez ! Chers amis, auditeurs, bonjour ! Voici le thème de la rhapsodie de ce jour, mercredi, le 15 mai 2024. L'écriture d'études est 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23. La Bible dit Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Alléluia ! Dans Jean chapitre 15, le verset 7, Jésus a dit Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, Lorsque vous avez reçu sa parole, vous l'avez reçue. Rappelez-vous que la parole s'est faite chère et a habité parmi nous, selon Jean chapitre 1, le verset 14. Vous êtes nés de nouveau par cette parole incorruptible de Dieu, comme le dit notre verset thématique si déçu. Vous êtes la progéniture de la parole. Cela nous dit quelque chose. Cela signifie que la parole de Dieu sur vos lèvres est Dieu à l'œuvre en vous et à travers vous. C'est la raison pour laquelle rien ne vous est impossible. Maintenant que vous avez sa vie en vous, vous pouvez faire tout. Vous pouvez tout faire arriver. Vos possibilités et vos potentiels sont illimités. Indépendamment de ce que vous vivez aujourd'hui, vous pouvez faire quelque chose pour améliorer votre situation. Déclarer la paix comme Jésus l'a fait à la tempête déchaînée dans Marc chapitre 4, le verset 39. Calmez les tempêtes autour de vous par vos paroles pleines de foi. Adressez-vous au vent contraire et aux vagues qui s'élèvent contre vous et faites-les taire. Les disciples de Jésus étaient si terrifiés lorsque les vents devenaient tempétueux. La parole, le logos de Dieu était dans la barque avec eux et pourtant ils avaient peur. Aujourd'hui, il n'est pas dans la barque avec vous, il est en vous. Lorsque vous prononcez la parole, il se manifeste. Parlez donc maintenant et vous obtiendrez ce que vous dites. Oh, selon Marc chapitre 11, le verset 23. Gloire à Dieu. Halleluja. Chers frères et sœurs, faites cette confession avec moi. Dites ceci. Je règne comme un roi dans cette vie, changeant les situations et les circonstances en ma faveur. J'aimais des décrets et ils sont établis, car la parole de Dieu sur mes lèvres, c'est Dieu qui parle. Je ne serai jamais découragée ou soumise aux principes paralysants de ce monde, parce que je règne et gouverne par la parole. Oh, halleluja, halleluja, halleluja. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Que le Seigneur vous bénisse. Chers amis et auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Oh, Seigneur Dieu, Je crois de tout mon cœur en Jésus Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par Lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Hallelujah. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228-91-74-69-79 plus 228-91-74-69-79 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Sous-titrage ST' 501